hello les amis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo le format vous avez bien plu la dernière fois du coup je l'ai de nouveau appelé à la rescousse il est de nouveau là parmi nous tipser le primeur et oui aujourd'hui on va évidemment se refaire un petit unboxing de panier potager city donc voilà c'est un format qui avait bien plu qui a fait beaucoup de vues du coup on va repartir là dessus et puis vous commencez à bien connaître on commence tout de petit jeu concours avec le lien dans la description évidemment vous cliquez sur le lien dans la description un petit là avec un petit commentaire et vous aurez cette semaine la chance de gagner ce magnifique bob léopard qui est absolument exceptionnel regardez franchement la qualité du motif léopard c'est du c'est du jamais vu il est il est quasi quasi jamais porté donc donc vraiment n'hésitez pas c'est une c'est un super cadeau qu'on vous fait là donc on va tout de suite commencer cet unboxing évidemment l'audio boost est de retour qui dit unboxing est exceptionnel dit audio boost exceptionnel donc cette semaine je ne sais pas du tout ce qui dit ce qui nous attend dans ce panier on avait été très très surpris avec le dernier unboxing on avait vu de très très belles choses et là on va commencer tout de suite avec waouh 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 un magnifique épinard qui a un petit peu fait la guerre quand même mais franchement franchement c'est un très très bon début alors j'espère qu'on a d'autres épinards mais avec peut-être un peu plus de ah oui c'est là celui-là est très très sympa à regarder les amis il est pas mal du tout il est franchement quasi quasi neuf ça fait plaisir cela à mon avis je l'enverrai vers une vers une société de gradation pour qu'ils puissent pour qu'ils puissent me le noter parce qu'il est vraiment vraiment magnifique alors je vais vous passer les 60 70 ou 100 130 autres feuilles d'épinards qui ne qui nous reste pour passer peut-être à la suite du pack on va se retrouver avec oh la 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 aïe 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 la tuile la tuile la petite endive qui tombe ça c'est vraiment pas les c'est vraiment pas les légumes qu'on veut voir ni en plus j'ai l'impression que qui nous en ont mis un paquet dans cette série c'est c'est assez dommage très honnêtement très honnêtement il y avait bien mieux comme légumes aïe 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 puis en plus celle-là est grosse celle-là elle va être elle va être difficile à avaler à mon avis parce que franchement je ne sais pas ce que je sais pas ce que je vais en faire en tout cas ce qui est sûr c'est que je n'en veux pas dans ma collection ça c'est évident oh mais c'est pas vrai c'est pas vrai les amis mais qu'est ce qu'ils nous ont fait ah mais moi je restais sur ce cette dernière collection qui était exceptionnel je sais pas si vous vous souvenez on avait vu des mangues on avait vu vraiment de très très belles choses on avait vu des carottes mais avec des formes exceptionnelles et là et là c'est festival d'endives c'est dur franchement c'est dur moi j'ai pas commencé la collection de légumes pour collectionner les envies dans ça c'est c'est moi qui vous le dit ah voilà là on dit oui là on dit oui enfin enfin quelque chose de sympa dans cette série là une très très belle pomme elle est magnifique cette pomme franchement elle est vraiment remarquable elle est regardez la couleur franchement c'est exceptionnel c'est peut-être plutôt celle là que je vais envoyer pour faire pour pour faire grader parce qu'elle est vraiment elle est vraiment très très belle regardez bon ça donne envie franchement si si on ne devait pas finir l'unboxing je la mangerai directement cette pomme ah et là là on tombe sur quelque chose de très 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 sympa très 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 sympa les amis la gros gros hit avec des magnifiques bananes bio elles sont vraiment très très cool ces bananes franchement elles sont vraiment toutes petites et tout elles sont toutes mignonnes franchement elles vont être délicieuses et clairement voilà on est vraiment sur des bananes de la taille d'une endive et ben ouais dans ce cas là mettez plus de bananes et moins d'endives enfin j'ai envie de dire je comprends même pas pourquoi est-ce qu'on puisse pourquoi est-ce qu'on fait des sets comme ça pour faire des oh là 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 mais regardez moi ces pommes mais c'est des c'est des pommes de cinéma elles sont magnifiques franchement royaïa et alors là petit hit mais franchement regardez moi ça quoi elle est exceptionnelle exceptionnelle alors qu'est ce qu'on a d'autre à le joli navet et oui et oui les amis j'ai bien révisé mes légumes puisque je pense qu'il y a quelques semaines j'aurais pu confondre ça avec une pomme violette mais là maintenant là maintenant ça me paraît clair on est très clairement sur un avait. C'est pas ma série préférée pour l'instant, je vous le cache pas les amis. Ils ont mis beaucoup de légumes que je trouve au mieux discutables. Et oh là là, qu'est-ce que c'est, regardez, une magnifique poire pomme. C'est très très étrange ça. Très honnêtement, c'est une poire qui est vraiment sacrément rabougrie quand même. Mais bon, c'est quand même un petit hit. C'est sûr que, évidemment, quand on fait une collection où il y a des endives et des navets, dès l'instant où on tombe sur une poire pomme, on est vraiment heureux. Mais bon, ils ont mis le couvert avec cette courge là, mais c'est pas vrai. Ah, je suis... Ouais, vous savez, au début, je voulais pas la collectionner de façon cette série de légumes. Et voilà, moi, j'avais... Moi, je voulais suspendre un peu tout ce qui était livraison de ces légumes, voilà, pour quelques semaines, le temps que les légumes retrouvent la raison. Mais bon, ouais, 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 trois endives, une courge, c'est dur quand même. C'est vraiment dur. Là, je vous avoue que j'ai du mal à aller au bout de cet unboxing là. Heureusement qu'on a de nouveau une petite poire pomme. C'est quand même dingue. Enfin, je vous rappelle, la semaine dernière, on avait des mangues, on avait des trucs incroyables. Et là, on se retrouve vraiment à s'extasier devant une poire pomme. Oh, par contre, là, très, très jolie pomme, encore une fois. Il faut avouer que la qualité des pommes est quand même vraiment remarquable. C'est pas toujours le cas. On tombe parfois sur des pommes un peu, ouais, un peu pas terribles. Et là, vraiment, là, ils ont vraiment fait beaucoup d'efforts sur les pommes. L'illustration est magnifique. Regardez ces toutes petites tâches là. Ça, c'est intéressant parce que vous trouvez les mêmes tâches sur un champignon à la même couleur. Et le truc est parfaitement toxique. Et là, sur une pomme, ce sera, en tout cas, je l'espère, ce sera très, très bon. Bon, écoutez, franchement, là, j'ai envie de dire, ça se slive parce que vraiment, une pomme de cette qualité-là, là, ils sont... Ok, donc, voilà. Si vous vous posiez la question, on ne peut, a priori, pas trop sliver une pomme. C'est bien dommage. Il faudra certainement que j'achète de nouvelles slives pour mes pommes. Mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On arrive bientôt au bout, là, de cet unboxing. Ah, ils nous ont remis une magnifique pomme violette. Je plaisante, les amis. Vous savez bien que j'ai compris que c'était un magnifique navet. Bon, 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 bon. C'est le moins pire des trois, j'ai envie de dire, entre les endives et ça. Et on va finir sur... Qu'est-ce qu'ils nous ont mis à la fin ? Mais c'est pas vrai. Oh, non. Oh, non. On finit pas là-dessus. C'est pas prêt. Une endive, c'est dingue. Vraiment, c'est dingue. Enfin, je suis... Ouais, je suis déçu, là, les amis. Ah, non, 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 attends, 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 attends. Oh, j'avais oublié deux petites pépites. Alors, écoutez, on n'a pas bu beaucoup mettre la samba, mais franchement, j'ai cru finir sur une endive. Alors, on va se la mettre parce que là... Finir sur ce qui semble être, là, pour le coup, une poire tout à fait standard. Elle a une forme de poire, la tête d'une poire un peu que des couleurs de pommes, quand même, mais bon. Mais bon, en tout cas, et voilà, une jolie petite pomme aussi pour finir. Ah, j'ai eu très, très peur, les amis, puisque j'ai cru finir sur une endive. Heureusement que je n'avais pas vu que dans un coin du panier se cachait sous des kilotonnes d'épinards, se cachait encore, je vérifie, se cachait encore une petite pomme et une petite poire. Mais oh ! Et regardez, qu'est-ce qui se cachait encore ? Le petit hit. La petite poire qui a mangé un bout d'épinards. Bon, voilà. Autant sur les fruits, on a été franchement pas mal sur cet unboxing, les amis. Autant sur les légumes, on est très honnêtement sur une série que je trouve assez décevante. Voilà, je pense qu'il va être temps qu'on passe sur d'autres légumes. En plus, j'avais vraiment espoir qu'on puisse retrouver encore de beaux légumes du soleil avec le magnifique été indien qu'on a eu, là. Mais non, non, on est malheureusement passé sur une série de légumes qui n'est pas convaincante, convaincante. Au final, le mieux, c'est certainement les épinards. Écoutez, voilà, j'espère que la vidéo vous a quand même plu. On n'aura pas été très en réussite, mais très honnêtement, je pense que dans les prochains nos unboxings, on devrait être mieux. Donc voilà, d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager, évidemment, à vos connaissances pour que la chaîne ait enfin la reconnaissance qu'elle mérite, parce qu'il y a peu de personnes qui essayent de se livrer des pommes sur leur chaîne YouTube. Voilà, allez, à plus les amis ! Merci. Merci.